oui bonjour à tous du coup ce matin je vais vous montrer un petit peu mon espace semi bon là il est carrément en bordel voilà c'est quand même rangé un petit peu c'est là où je range du coup tous mes petits pots mes petits goûts et tout ça voilà ici il y a toutes les caissettes que j'ai aussi pour faire mes semis voilà et donc moi je mettrais je suis dans la cabane en bois là ici et je mettrais mes mes semis à pousser tranquillement ici alors les semis attention on est en février on est un peu plus de on est le 19 février là à peu près demain voilà on a encore un petit peu de temps on est en bretagne on a le temps je vois qu'il y en a certains qui mettent des tomates et des aubergines tout ça c'est bien mais attention attention on est on est vraiment on est vraiment comment en bretagne et il faut faire super gaffe aujourd'hui il pleut c'est une catastrophe et on va encore avoir du froid et beaucoup de froid donc ça sert à rien que les choses restent à végéter ici pendant un certain temps ça va faire des racines dans les godets c'est c'est pas du tout c'est pas du tout ce qu'il nous faut donc on a encore le temps pour tout ce qui est tomates aubergines etc voilà on voit beaucoup de vidéos sur internet mais c'est pas des gens qui habitent en bretagne qui ont le même climat que nous alors nous on est on a un climat relativement doux mais on peut on va se prendre des gelées encore voilà donc faut y aller tranquillement moi j'ai commencé des choses j'en ai mis ailleurs aussi j'ai fait des petits pois j'en ai fait plusieurs là je vous montre ici j'ai fait des petits pois et je vais vous montrer comment je fais des pois gourmands donc voilà j'ai des graines j'ai pas forcément besoin de vous montrer chez qui je les achète c'est pas important la plupart des graines généralement elles fonctionnent voilà ce que je fais je fais là j'ai fait la même chose pour les petits pois ici ce que je fais je mets quelques uns quelques graines comme ça dans mes godets avec du semi à terreau du semi du terreau à semi pardon et donc voilà quelques graines 5 4 5 6 à peu près ça dépend de comment elles se disposent et je recouvre légèrement de terreau je maintiens tout ça humide et je laisse ça à la lumière ici simplement la lumière légère ça n'a pas besoin de une grosse température par contre pourquoi je fais ça et pas plutôt en terre parce qu'en terre voilà vous entendez dehors il pleut si je mets ça dehors les limaces elles vont s'en occuper en moins de temps qu'il me faut pour le dire dès qu'elles vont dès que les petits pois vont sortir ça va être tendre et tout ça va être super sympa pour les limaces elles vont vous désinguer ça en très peu de temps donc moi je les fais ici ça fait plusieurs années voilà clairement là j'ai envie de dire dans deux trois jours ça va sortir dans dix jours ce sera haut comme ça à peu près 10 15 cm et je les repiquerai en terre et là les limaces elles n'iront plus elles n'iront plus s'en occuper à part peut-être quelques quelques grignotages de feuilles mais c'est pas c'est pas significatif pour nous les pour nous les saccager donc le principe voilà vous avez vu moi je vais en faire plusieurs 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 lignes comme ça une quarantaine une cinquantaine et après je vais les disposer en ligne parce que c'est vrai que les poids gourmands si vous en faites allez dix poquets comme ça ce sera pas suffisant il vous en faut beaucoup plus pour avoir de quoi manger correctement il faut une quarantaine de petits pots comme ça qui fonctionne et qui marche bien pour pour avoir une belle ligne de deux trois mètres et avoir quelque chose dans l'assiette quoi voilà et après je vous montrerai quand je les mettrai en terre je vous voulez vous montrer aussi voilà j'ai des patates douces qui me reste d'un lien et donc du coup je vais vous montrer comment je fais donc là j'ai un terreau qui est très très humide et je les enfonce tout simplement voilà légèrement dedans voilà je les mets comme ça et en fait elles vont elles vont nous faire elles vont prendre racine et elles vont nous faire des petites lianes qui vont pousser sur le dessus et qui vont que l'on mettra après en terre enfin elles vont pousser et les lianes on pourra les rebouturer et les remettre en godets après si vous voulez le principe c'est que elles vont germer en fait et elles vont nous faire des lianes comme les pommes de terre de petits germes ces lianes on ira les remettre en godets après ces godets dans ces godets ça fera les racines et du coup ça nous ça nous permettra de d'aller les planter une fois qu'elles ont bien repris en pleine terre voilà donc les patates douces voilà comment je fais un terreau très très humide il faut qu'il soit vraiment humide voyez il est très humide et vous les laissez comme ça à la lumière et à l'intérieur par contre voilà je précise là il faut de la température il faut vraiment les mettre dans la maison près d'une source de chaleur et et vous allez voir des lianes arriver tenir ça bien humide et quand les lianes seront suffisamment grandes vous taillez dedans et vous le vous les mettez en godets comme cela et après on les met en terre mais ça je vous expliquerai je ferai une vidéo uniquement sur la patate douce et voilà le principe en fait et comme je vous disais j'ai un coin dans le jardin où j'ai mis beaucoup de matière organique et c'est dans cet endroit là que je que j'irai mettre mes patates douces une fois qu'elles auront germé et fait des racines engodées voilà parce qu'il leur faut énormément de matière douce matière organique pour ces patates douces pardon et donc voilà le petit principe donc je vous le répète encore allez-y doucement avec les semis c'est pas encore ça sert à rien de se précipiter on peut attendre la fin début mars pour nous ici en bretagne pour pour faire tout ça sinon vous allez avoir des plans qui vont être dans votre votre abri dans votre serre à végéter que vous allez rentrer sortir rentrer sortir vous allez perdre du temps vous avez autre chose à faire voilà donc attendez pour les semis de légumes d'été par contre là les légumes de printemps les petits pois les poids gourmands les mangetous les fèves allez-y maintenant les fèves il est temps il est temps d'y aller bon allez je vous laisse salut